Bonjour, je m'appelle Lisa et j'ai une histoire insolite à partager aujourd'hui avec vous concernant la cure de la stérilité. Il s'agit de la façon dont je suis tombée enceinte contre toute attente après m'être battue contre cette soi-disant stérilité pendant plus de 10 ans. Pendant des années, tous les médecins m'ont répété que j'étais stérile et que je n'aurais jamais d'enfant. Je suis pourtant tombée enceinte deux fois à l'âge de 43 ans et 45 ans et je suis aujourd'hui une mère comblée de deux adorables enfants en pleine santé. Comment échouer ? Eh bien, l'essentiel de ce qui a vraiment fonctionné sur moi ne sont pas des choses que vous trouverez dans les manuels de médecine conventionnels ou dans des magazines sur la fertilité. Et je parie que cela fonctionnera sur vous aussi. Je veux vous raconter mon histoire car elle est très certainement similaire à la vôtre. Qu'importe la nature de votre problème de fertilité, n'importe qui combattant la stérilité se doit de lire cette histoire. Et si vous regardez cette vidéo entièrement, qui ne risque pas de rester en ligne longtemps, je ferai bien plus que simplement vous raconter une histoire. Je vais vous donner la solution que j'ai découverte et utilisée pour tomber enceinte deux fois après des années d'attente désespérée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment traiter la cause de votre stérilité dans les prochains 30-60 jours, vous permettant de tomber enceinte naturellement dans 4 à 8 semaines à partir de maintenant. La méthode que je suis sur le point de vous révéler aujourd'hui fonctionne même si vous arrivez à la fin de la trentaine ou de la quarantaine, plusieurs femmes âgées de 45, 47 ans et même de 51 ans, toutes diagnostiquées d'une stérilité incurable par les médecins, sont tombées enceintes malgré tout et ont donné naissance à des enfants en parfaite santé en suivant le programme Miracle de la grossesse. Vous avez une obstruction des trompes, vous avez des niveaux élevés de FSH, hormones folliculostimulantes, vous avez des kystes ovariens ou des fibromes utérins, vous avez des antécédents de fausses couches, votre partenaire possède un faible taux de spermatozoïdes ou une faible motilité des spermatozoïdes. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va rester en ligne, alors assurez-vous de la regarder du début à la fin pendant qu'elle est encore disponible. Laissez-moi récapituler, si vous regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin et que vous suivez ce que je vous enseigne, je peux quasiment vous garantir que vous tomberez enceinte dans les deux prochains mois. Je sais que là vous êtes en train de vous dire, écoutez, j'ai déjà essayé tous les traitements existants contre la stérilité et il est certain que je ne tomberai jamais enceinte. Arrêtez-vous tout de suite. Ce n'est pas une autre page vendant des médicaments contre la stérilité ou une crème magique, un discours de plus sur la fécondation in vitro ou sur l'insémination artificielle, un régime délirant de plus ou un remède à base de plantes, une vitamine étrange de plus ou une thérapie par les minéraux. C'est une méthode réelle que vous pouvez suivre maintenant. Vous vous demandez peut-être qui je suis et pour quelles raisons je partage cette documentation cruciale avec vous. Mon nom est Lisa Olson et je suis nutritionniste certifiée, consultante en santé, chercheuse dans le domaine médical, conférencière et auteur. Je suis également une ancienne patiente souffrant de stérilité. Au cours des 14 dernières années, j'ai aidé des centaines de femmes de 130 pays à tomber enceintes naturellement et à donner naissance à des enfants en bonne santé. Et aujourd'hui, j'aimerais vous aider. C'est la vérité. En seulement 4 à 8 petites semaines à partir de maintenant, vous pourrez inviter vos amis et votre famille à votre fête prénatale. Il y a des chances que je sache exactement ce que vous ressentez actuellement, car moi aussi je suis passée par là et j'ai pu le percevoir chez des centaines de mes clientes. Peut-être que vous êtes extrêmement embarrassée au sujet de votre état de fertilité et ne savez pas comment le traiter. Vous êtes à la fois en colère et bouleversée de ne pas être capable de mettre au monde un enfant malgré tous vos efforts. Vous en avez assez de toutes ces promesses dans le vent, de ces arnaques miracles et de tous ces traitements coûteux qui n'ont pas fonctionné. Vous exigez quelque chose qui fonctionne et fonctionne rapidement pour tomber enceinte maintenant et avoir enfin l'enfant dont vous avez toujours avé. Ou êtes-vous seulement frustré parce que vous saviez qu'il existait une solution à votre problème, mais que vous n'aviez juste pas été capable de la trouver ? Eh bien, vous venez juste de la trouver. Imaginez cela, vous vous levez un matin dans 4 ou 6 semaines à partir de maintenant, vérifiez les résultats de votre test de grossesse et découvrez que vous êtes enceinte. Soudain, il n'y a plus de dépression, de frustration, de colère, de jalousie ou de culpabilité. À la place ne règne plus qu'un sentiment de paix et de pur bonheur. Les gens disent que vous êtes inflés et ils ont raison, vous vous sentez mentalement plus apaisé, plus légère, plus saine et plus dynamique que vous ne l'avez jamais été. Vous êtes sur le point de devenir une mère et de porter votre nouveau bébé dans vos bras. C'est simple, rien ne peut être comparé à cela. Comme beaucoup de jeunes mariés, mon mari et moi ne voulions pas d'enfant au début. Mais après 5 années de mariage, nous étions enfin prêts. Nous sommes partis à la conquête de la conception, mais seulement rien n'arriva. Pourquoi ? Avons-nous commencé à nous demander au bout de quelques mois ? Évidemment, j'étais au milieu de ma trentaine, mais j'étais en bonne santé et n'avais jamais eu d'antécédents faisant qu'essayer de tomber enceinte pouvait se révéler être un problème. Ce qui devait s'annoncer comme une partie de plaisir se révéla finalement comme quelque chose de difficile. Nous n'avions jamais échoué dans quoi que ce soit avant cela, et nous n'étions de toute façon pas préparés à échouer. Alors nous avons continué à essayer, à essayer et encore essayer. Le sexe était dorénavant accompagné d'un objectif et uniquement réalisé lorsque mon corps le décidait. On ne le pratiquait maintenant plus que pour obtenir un résultat final, et l'excitation et la passion d'autrefois avaient disparu. Après plus d'une année de frustration, notre relation commençait à en ressentir les conséquences. J'étais de mauvaise humeur, colérique et souvent au bord des larmes. Je ne supportais plus de voir d'autres femmes enceintes s'extasier devant leur ventre qui grossissait, pendant que le mien me faisait penser à un tombeau vide. « Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? » me demandai-je. « Pourquoi ne puis-je pas accomplir ce que tant d'autres femmes peuvent faire si facilement ? » Fatiguées de nous en vouloir mutuellement face à notre incapacité à concevoir, nous avons décidé d'affronter nos craintes et d'effectuer tous les tests possibles de fertilité. Malheureusement, et comme beaucoup d'autres couples qui ont pu le découvrir, les réponses que nous cherchions désespérément ne venaient pas. Plus frustrées que jamais, nous apprenions qu'il n'y avait aucune raison claire prouvant notre incapacité à concevoir. Aucun de nous deux ne présentait de raisons physiques, physiologiques ou biochimiques susceptibles d'empêcher une grossesse. Les experts ont qualifié notre dossier « stérilité spécifique inconnue » et nous ont suggéré d'évacuer le stress et de continuer à essayer. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai alors commencé à chercher toutes les formes connues de stérilité. J'ai passé des heures à la bibliothèque dévorant des piles de livres, de journaux et de magazines parlant de stérilité, de balance hormonale, de médecine orientale et de nutrition. J'ai contacté des hôpitaux et des chercheurs du monde entier à propos de tests cliniques et de nouveaux traitements et j'ai posé plein de questions aux médecins, gynécologues, herboristes, homéopathes et naturopathes durant le temps précieux qu'ils m'accordaient. J'ai essayé tous les traitements contre la stérilité connue de la science ou de la médecine naturelle avec l'espoir que cela ferait la différence et me permettrait de tomber enceinte. En peu de temps, mon mari et moi prenions des dizaines de vitamines et de suppléments minéraux chaque jour. J'étais convaincue que l'attention portée à la préconception était la clé de la conception. Nous avons alors commencé à faire de l'exercice, manger bio et éviter les toxines autant que nous le pouvions. Nous suivions même les cycles lunaires pour déterminer le jour où j'étais le plus fertile. Nous avons tout essayé, mais je ne tombais toujours pas enceinte. La grande majorité de ces techniques et de ces soi-disant traitements nous faisaient me sentir encore plus mal ou ne fonctionnaient tout simplement pas. J'ai finalement dû me rendre à l'évidence qu'il n'y avait pas de pilules magiques ou de produits miracles pouvant m'aider à tomber enceinte. Modifier votre régime alimentaire et prendre certains compléments alimentaires pourraient augmenter vos chances de tomber enceinte. Mais lorsque la cause réelle de votre stérilité est négligée, les chances de réussir sont minces. Je me sentais véritablement comme prisonnière de mon propre corps. Je me souviens m'être dit « Laisse tomber et fais avec. Nous avons tous une croix à porter. La tienne sera la stérilité. Arrête de résister et accepte-la. » Peut-être que vous vous dites la même chose. Eh bien, aujourd'hui, je suis une personne différente. Il a fallu plusieurs années de recherche, mais j'ai commencé à observer certaines connexions. Une fois que j'ai compris qu'un vrai remède ne pouvait pas me guérir, tant que la cause et les circonstances à l'origine de ma stérilité n'avaient pas été traitées, j'ai commencé à réaliser l'importance de traiter le corps de l'intérieur. J'ai commencé à recueillir les informations concernant toutes les thérapies liées à la stérilité que je pouvais trouver. Qu'importait si une seule personne ou des milliers témoignaient de son efficacité ? Je me devais l'essayer. Pour chaque nouveau remède, je me documentais sur sa façon de fonctionner, ses effets secondaires et toute autre information importante. Des centaines de thérapies plus tard, j'ai commencé à observer des modèles, à explorer si certains traitements pouvaient être combinés entre eux pour obtenir un maximum d'effets. Ce que j'ai découvert était fascinant. Après 12 années douloureuses, finalement, je suis tombée enceinte de ma fille à 43 ans et de mon fils à 45 ans. Mon médecin voulait savoir comment j'avais fait cela. Elle était fascinée lorsque je lui ai expliqué mon programme. « Je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose », dit-elle. « J'aimerais que d'autres patients souffrant de stérilité l'essayent aussi. » Suivant sa recommandation, j'ai envoyé mon protocole à des dizaines de patients souffrant de stérilité et attendu leur retour. Il ne fallut pas beaucoup de temps avant que je commence à recevoir des e-mails et des appels téléphoniques provenant de femmes du monde entier me disant de quelle façon elles étaient tombées enceintes. Mon programme fonctionnait. De plus en plus de gens me demandaient de l'aide. Mon médecin avait raison. J'avais mis le doigt sur quelque chose et je devais partager ma découverte avec le monde entier. La première chose que j'ai découvert durant les 12 années de recherche est que presque tout le monde se fait arnaquer par les compagnies pharmaceutiques. « Saviez-vous que les 4 milliards de dollars de l'industrie de la fertilité étaient complètement non réglementés ? » Vous devez réaliser ceci. La grande majorité des fabricants de traitement contre la stérilité ne veulent pas que vous tombiez enceintes car si cela vous arrivait, ils perdraient un client. La seconde chose que j'ai découverte est que presque tout le monde a tort dans la façon de traiter la stérilité. C'est un fait. Les méthodes que vous utilisez pour améliorer votre fertilité pourraient sérieusement endommager votre santé intérieure. Il y a une meilleure façon d'effectuer le travail et c'est incroyablement rapide. Je vais partager avec vous 5 points clés pour vous débarrasser de la stérilité pour de bon. Point numéro 1. Les médicaments contre la stérilité peuvent augmenter les risques du cancer des ovaires. Une étude dans le New England Journal of Medicine a remarqué un taux élevé de cancer des ovaires chez les femmes prenant des médicaments contre la stérilité, remettant en question la sûreté de ces produits chimiques. Plus de 3000 femmes ont participé à cette étude. Celles qui ont pris du Clomide, provoquant l'ovulation, étaient susceptibles de développer 3 fois plus en cancer des ovaires que celles qui n'avaient pas pris de médicaments. Les médicaments contre la stérilité, dans la plupart des cas, ne traiteront pas la cause réelle de votre problème de fertilité et pourraient même agir négativement sur votre santé à long terme. Point numéro 2. La fécondation in vitro peut conduire à des grossesses multiples et endommager le cerveau du bébé. Il est avéré que beaucoup de traitements de fécondation in vitro favorisent la naissance de jumeaux, de triplés et même de quadruplés. Les grossesses multiples comportent des risques de conséquences sérieuses, tels que de naissances prématurées, des retards mentaux, des troubles neurologiques et des problèmes respiratoires. Le risque de paralysie cérébrale, lésion cérébrale chez les bébés, est multiplié par 9. Point numéro 3. Malgré ce que certains médecins peuvent dire, il existe un lien étroit entre le régime alimentaire et la stérilité, mais le régime alimentaire seul ne peut pas traiter la stérilité. Des études récentes ont trouvé une connexion flagrante entre les habitudes alimentaires et la stérilité. Un mauvais régime alimentaire est maintenant considéré comme l'un des facteurs principaux conduisant à la stérilité, pouvant affecter négativement votre équilibre acido-basique, votre système immunitaire, votre régulation hormonale et votre bonne élimination des toxines, réduisant ainsi fortement vos chances de tomber enceinte. Ceci dit, la stérilité est une maladie complexe déclenchée par de nombreux facteurs sous-jacents. De ce fait, la seule manière de traiter une bonne fois pour tout ce problème est de s'attaquer de façon radicale à tous ces facteurs sous-jacents. Puisque les mauvaises habitudes alimentaires ne constituent qu'un seul des facteurs responsables de la stérilité, la plupart du temps, recourir à un bon régime alimentaire ne vous aidera pas pour autant à tomber enceinte. Point numéro 4. La stérilité n'est pas seulement un problème localisé dans votre système reproducteur, mais un signal d'alarme déclenché par un déséquilibre interne grave. Expliquons cela de manière claire. Dans la plupart des cas, la stérilité n'est pas seulement un problème localisé dans votre utérus, vos ovaires, vos trompes, etc., ou en rapport avec la quantité et la motilité des spermatozoïdes de votre partenaire. Votre système reproducteur est assez intelligent pour savoir si votre environnement interne est sécuritaire ou non pour accueillir un bébé. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de femmes souffrant de kystes ovarien, de fibromes, de résistance à l'insuline et autres troubles hormonaux rencontrent beaucoup de difficultés à tomber enceinte. Par ailleurs, ne pas traiter ces troubles au moment important conduit souvent à la chirurgie, vous rendant incapable d'avoir des enfants. En utilisant des médicaments ou des procédés douloureux dans le but de faire taire le système d'alarme de votre corps, vous ignorez les signaux envoyés par celui-ci et négligez ainsi la source de votre problème, dégradant encore plus votre état de santé à long terme. En approchant le problème à la source et en inversant la cause de votre stérilité, vous pouvez rétablir l'équilibre naturel de votre système de reproduction interne, le rendant plus sain et approprié à la conception et à l'accueil d'un bébé. Point numéro 5. La seule façon prouvée permettant de traiter la stérilité et de tomber enceinte de manière naturelle est saine. Le problème de stérilité envoie un message clair indiquant que l'équilibre de votre environnement interne est perturbé. Plusieurs facteurs internes et externes, incluant les troubles physiques et psychologiques, contribuent à cet état. En travaillant simplement en synergie avec votre corps afin d'éliminer radicalement la source du problème causant votre stérilité, vous pouvez rétablir votre équilibre intérieur naturel et améliorer votre environnement de reproduction, facilitant ainsi une grossesse saine. Laissez-moi vous présenter mon programme révolutionnaire intitulé « Miracle de la grossesse », un plan en cinq étapes cliniquement prouvée et radicale pour traiter de façon permanente la stérilité chez l'homme et la femme, favorisant une grossesse naturelle dans les 4 à 6 semaines et la naissance de bébé en parfaite santé.